Le problème, c'est que la catastrophe qui nous pend au bout du nez, elle peut avoir des conséquences irréversibles. Et elle frappera des hommes, des femmes et des enfants qui n'auront aucune responsabilité. Mais d'ailleurs, pour autant frapperait-elle des hommes et des femmes qui ont une responsabilité ? On n'aurait aucune raison de s'en réjouir, parce qu'ils ne l'ont pas forcément fait intentionnellement. Donc moi, je me bats justement pour éviter cette issue avec d'autres. D'autant plus qu'une fois que cette catastrophe-là a cette dimension irréversible, ce qui est assez inédit dans le temps. Sauf que, quand on regarde pourquoi des civilisations antérieures ont disparu, on s'aperçoit qu'on est en train de reproduire les mêmes schémas, et notamment notre incapacité à nous fixer des limites. Et probablement une forme d'orgueil et de vanité, en pensant justement que notre puissance est illimitée. Ce qui est très important, ce n'est pas une croyance collective, c'est une vision collective qu'il faut que nous ayons. Sa première vision qu'il faut que nous ayons, c'est de nous voir tels que nous sommes, et non pas tels que nous pensons être. Et qu'est-ce que nous sommes ? On est une toute petite colonie de naufragés, perdus entre deux infinis, l'infiniment petit, l'infiniment grand, et perdus entre un passé dont on ne connaît pas l'origine et un futur dont on ne connaît pas l'issue. Cette situation-là devrait nous mettre dans une situation et d'humilité, et de proximité avec notre conjoint, enfin avec nos autres habitants de la Terre. La première chose dont on reste doté, c'est une notion d'universalité, et de se voir tels que nous sommes comme une famille humaine. Et je dis ça sans aucun prosélytisme, mais si on se voyait comme ça, ça nous ferait mourir de rire ou de tristesse de voir ces divisions que nous entretenons en permanence, ces fragmentations, ces querelles qui semblent totalement déplacées par rapport à notre propre situation. Et donc je pense que la première chose dont on reste à se doter, c'est de se voir avec ce regard, cet esprit universel.